Musique Comme chaque mardi depuis trois semaines, je vais commencer ma chronique par un point météo. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait gris ? Ça y est, c'est reparti, c'est fini le beau temps, là là c'est dingue ! Hier il faisait 19, aujourd'hui il fait 9. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Eh bah oui, je me rends compte, je me rends compte, ça ne pouvait pas durer éternellement cette histoire. Du coup, quoi ? Eh bah du coup, j'ai chopé la crève, j'ai passé mon week-end à des goulets nez de partout, des yeux, du nez, un moment pour stopper la fuite, j'ai été obligée de m'enfiler un mouchoir à la menthe dans la narine. Voilà, des gaines de merde. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu dégoulines de partout, t'es réveillée, tu coules, tu dors, tu coules, faut bien stopper la fuite à un moment. T'as un moment, t'arrives enfin à t'endormir, t'es là, la bouche ouverte, t'as respiré comme un charpelle. Quand tu te réveilles, surprise, t'as l'impression d'être en carton, t'as la langue toute sèche et rappeuse, là, plus du tout, limite tu pourrais poncer un mur avec. Bon, normal, je file à la pharmacie pour me soigner, et là, qu'est-ce qu'elle me sort, la pharmacienne ? Qu'est-ce qu'elle me sort, la pharmacienne ? Ah bah vous savez, y'a beaucoup de rhumes en ce moment. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre ? Qu'est-ce que ça peut me foutre qu'en ce moment, y'a beaucoup de rhumes ? Donc quoi, non seulement je suis enrhumée, mais en plus je suis comme tout le monde, t'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça ? C'est quand même dingue, cette façon qu'ils ont tous de répéter, ah bah en ce moment, y'a beaucoup de gastro, ah bah en ce moment, y'a beaucoup de grippe, ah bah en ce moment, y'a beaucoup de rhumes. Mais c'est pas qu'en ce moment, y'a beaucoup de tout ça, c'est juste que t'es pharmacienne, tu croises que des gens malades. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est comme si t'allais à la boulangerie, que la boulangerie, elle te disait, ah bah en ce moment, y'a beaucoup de gens qui achètent du pain. Bah oui, bah oui, bah oui. Oh là là, j'en ai eu marre, j'en ai eu marre d'être mise dans le même moule que tout le monde. Tu penses que je suis tout le monde ? Tu penses que je suis tout le monde ? Et bah tu vas voir, je vais me soigner comme personne, je vais me soigner autrement. Voilà, voilà, comme ça, je serai pas comme tout le monde, voilà. Et tu sais ce que je lui dis à ton paracétamol ? Tu sais où je te le mets, ton paracétamol ? Bon, bref, quand j'ai expliqué toute cette histoire à mon psy, il m'a dit que je refoulais un peu mon agressivité, que je dépensais un peu trop mon énergie à m'énerver pour pas grand-chose. Moi, je m'énerve pour pas grand-chose. Moi, je m'énerve pour pas grand-chose. Non mais n'importe quoi. Alors ok, très bien. Très bien, mettons, moi je m'en fous, je suis quelqu'un d'hyper conciliant. Donc ok, ok, peut-être que je suis un peu à cran. Je décide donc de me détendre de l'intérieur. Et c'est là que je prends rendez-vous dans un centre de médecine chinoise. Alors juste, juste, pour savoir, je veux bien garder mon calme. Mais est-ce que quelqu'un a déjà essayé de prendre un rendez-vous pour un soin chinois par téléphone, sans pouvoir lire sur les lèvres de personnes avec qui tu communiques ? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Non, parce qu'en gros, ça donne ça. Oui, bonjour, ce serait pour prendre un rendez-vous pour 18h, s'il y a de la place, s'il vous plaît. Pardon, allô, pardon ? Pardon. La meuf, elle te répète la même chose. Quand j'ai pas dit que j'avais pas entendu, j'ai dit que j'avais pas compris. Ouais, quelqu'un a... Bon, écoutez, chut, mettez-moi n'importe quoi, je veux juste me calmer un moment. J'arrive au centre, et là, c'est limite si c'est pas culpabilisant tellement c'est zen, quoi. À peine t'as ouvert la porte, t'as tous les regards sur toi pour te faire comprendre que t'as fait trop de bruit en entrant. Pardon, pardon, je suis désolée. Là, tu te poses pour patienter, tu prends ton portable, normal, comme tout le monde. Du coup, là, y'a ta voisine qui exprime son mépris. Tu sais, elle dit rien, juste elle soupire, la meuf. Elle expire, limite. Quoi, y'a un problème ? Tu veux un mouchoir ? Tu veux un truc ? Pourquoi tu me regardes comme ça, là ? Et là, c'est bien simple, t'as juste l'impression de hurler dès que tu ouvres la bouche. Bon, en même temps, tout le monde est là pour chuchoter. Et la dame qui te parle tout doucement comme si t'étais un petit bébé, là. Enlevez vos chaussures, on prépare la cabine. Tu es obligée de me parler comme si j'étais débile. Elle peut me parler normalement. Parle plus fort, j'en t'en ai rien. Ça sent l'eucalyptus dans tous les sens. T'as l'impression d'être un panda. Bon, j'avoue, après avoir enfilé tes pantoufles en éponge et ton string en papier, t'as juste l'impression d'être un sumo. Je ne vois pas en quoi ça va me relaxer de me voir debout dans une culotte en papier à la lueur de la bougie. Mais bref, en plus, si ça prend feu, t'es mal barré, t'es mal barré. Enfin, on commence par le massage twina. Le twina signifie pousser twi et saisir na qui trouve ses origines en Chine sous la dynastie Chu en 1060 avant Jésus-Christ. Oui, oui, merci, merci. Par contre, chute maintenant, chute qui signifie se taire et maintenant qui signifie là, tout de suite, maintenant, quoi, en 2014 après Jésus-Christ. Bon, là, j'avoue, ça a commencé à être un peu relaxant. Mais le problème, c'est quand tu te relaxes, t'as peur d'être vraiment détendu, genre trop détendu, genre vraiment trop, trop, trop détendu. Du coup, ça t'obsède, tu ne penses plus qu'à ça. T'as qu'une seule peur, c'est de perdre ta dignité en pétant dans ton string en papier. Du coup, tu te tends, bah oui, bah oui, tout le monde, tu te tends, tu te tends. Et du coup, là, elle est là, relaxez-vous, non, non, ça va, détendez-vous, je vous dis, vous êtes tendu. Non, non, ça va, relaxez-vous, ça va, je te dis, c'est pourtant bien que je me tends, là. Laisse-moi tranquille. Après une heure de twina, on est passé à l'acupuncture, l'acupuncture, le summum, l'acupuncture. Alors, je rappelle le principe, te détendre avec des aiguilles plantées dans la gueule. Mais bien sûr, c'est un peu comme si je te disais, t'es fatiguée. Tu veux pas faire une sieste, il y a un cactus là-bas, vas-y, mets-toi bien. Non, mais attends, t'es là, avec tes aiguilles partout. Dès que tu respires, tu la vois trembler au-dessus de toi et tout, tu commences à te faire des films pas possibles. Tu te dis à tout moment, l'aiguille t'éternue, elle va gicler, elle va crever l'œil. Non, c'est hyper serein comme pratique, hyper serein. Bref, moi, j'ai fini par sortir du centre de médecine chinoise toute huileuse et toute ballonnée. Ah bah c'est simple, je ressemblais à un beignet en fait. Par contre, j'étais tellement soulagée que ce soit fini, j'avoue, j'étais hyper détendue quoi.